RTCI nous réunit. C'est légitime pour un bloc parlementaire d'être lié au parti et c'est normal que le parti aussi demande cela. Donc de plus en plus je vois que le bloc est en train d'aller de plus en plus dans l'engagement politique par rapport au parti et j'aurais voulu préserver, j'ai voulu préserver mon indépendance. Donc c'est pour ça que j'ai quitté à l'amiable disons le bloc. Un éventuel retour à Nidétoun, c'est possible actuellement ? Dans la situation actuelle, inenvisageable. Inenvisageable. Donc vous allez rester indépendante par rapport... Malheureusement pour ce pays qu'aujourd'hui quand on voit ce qui se passe, ce n'est pas tellement sécurisant, ce n'est pas rassurant en disant parce que ce qu'a fait Nidétoun, c'est rétablir un certain équilibre politique face à un autre parti de droite, conservateur, fort organisé. Aujourd'hui il n'y a plus d'équilibre et ça je trouve que c'est malheureux pour le pays et même pour les gouvernements successifs, je pense que c'est déstabilisant. Alors vous aviez eu une, je dirais, vous aviez été aux antipodes du corporatisme, vous êtes avocate à la base, mais vous avez voté... Encore, encore, encore ! On va essayer de clariver la situation. Donc vous avez été aux antipodes par rapport aux doléances et aux revendications des avocats, on ne va pas épiloguer sur ça, on a déjà passé ce cadre-là. Mais qu'est-ce que vous en pensez donc de cette loi de finances qui a été votée ? Finalement, c'est une loi qui a été consensuelle, elle est loin d'être parfaite, elle a pu, disons, concilier l'inconciliable, ça c'est très important. Je me demande comment le gouvernement et comment nous-mêmes en tant que parlementaires nous y sommes parvenus... Surtout la belle acrobatie pour satisfaire aussi bien donc l'OFMI que le JTT. Franchement, c'était très 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 intelligent. Il fallait être très très gymnastique. Je pense que c'est quand même une réussite pour le gouvernement. Il s'en est bien sorti. Maintenant, c'est à lui de mettre en œuvre cette loi et les mesures, surtout concernant la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre le commerce parallèle, tout ce qu'il a promis, la lutte contre la corruption. Donc il a aujourd'hui des outils, ils ne sont pas parfaits, mais je pense qu'avec les outils que fournit cette loi, mais aussi que fournissent d'autres lois que nous avons votées ou que nous sommes en train de voter, le gouvernement peut s'engager dans la voie qui s'est tracée et pour laquelle il semble être déterminé.